Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne Nouyot, conseillère culturelle de l'ambassade de France et c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce dernier webinaire de la fête de la francophonie en Espagne. Ce soir, nous consacrons ce dernier webinaire au rôle des femmes, qui est toujours très important, mais au rôle des femmes en particulier dans le secteur de la culture. Et nous avons l'honneur d'accueillir l'ambassadeur de Suisse en Espagne, M. Mock, qui va ouvrir ce webinaire et donc clôturer la fête de la francophonie en Espagne. À vous la parole, M. l'ambassadeur. Merci infiniment. C'est un honneur, en effet, d'avoir ce privilège que de clôturer cette édition remarquable en tous points. Bonsoir à toutes et à tous. Et de ma part aussi, bienvenue à ce webinaire qui nous propose donc d'échanger sur le thème des femmes dans la francophonie culturelle. Mais j'aimerais commencer par relever que durant toutes ces dernières semaines, il y a eu de très nombreuses activités en Espagne autour du thème de la francophonie au féminin. Et je tiens donc tout d'abord à remercier aussi au nom de l'ambassade de Suisse à Madrid, les organisatrices, les organisateurs de toutes ces activités, qu'elles étaient en présentiel parfois, télématiques, un peu trop souvent. Mais cela a été dû, bien entendu, aux circonstances pandémiques que nous ne connaissons que trop. Mais j'aimerais vraiment adresser des félicitations parce qu'organiser des événements de cette nature dans un pareil contexte, ça n'est pas facile. Ces remerciements s'adressent tout particulièrement à la France aussi, et donc à Stéphanie Adelaide, ainsi qu'à l'Institut français d'Espagne, à Madrid et à Anne Louillot, pour le remarquable travail de coordination qui a été effectué. Cher webinariste, maintenant, je ne sais pas si ce terme existe, mais c'est l'un des charmes de la langue française que de permettre d'être parfois un peu ludique. Vous le savez peut-être, la Suisse est majoritairement germanophone. Mais elle a quand même également le français en partage. Et à ce titre, elle adhère pleinement aux valeurs d'égalité, y compris d'égalité de genre, de paix et d'ouverture qui caractérisent l'organisation de la francophonie. De plus, le thème choisi pour l'édition de cette année, qui est la francophonie aux féminins, doit avoir une résonance toute particulière pour nos autres Suisses, puisque la Confédération commémore cette année les 50 ans de l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes. 50 ans, ça nous ramène à 1971. Mais ça a été fait par scrutin populaire, comme c'est l'habitude chez nous. Donc à l'époque, c'est les hommes qui ont finalement décidé d'octroyer aux femmes le droit de vote. Alors d'aucuns diront mieux vaut tard que jamais. Moi, je préfère souligner que la plupart des cantons francophones de Suisse n'avaient pas attendu la Confédération et avaient introduit ce droit bien auparavant. Comme quoi, le français est aussi un facteur de progrès et d'ouverture. Mais même en Suisse, tout arrive. Et aujourd'hui, je me plais à souligner que trois de nos sept ministres fédéraux sont des femmes et qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, nos cinq secrétaires d'État le seront aussi. Du reste, à l'occasion des 50 ans du vote féminin en Suisse, le département fédéral des affaires étrangères a lancé une campagne en ligne qui s'intitule, pardon pour l'anglicisme, Women of Switzerland. Et cette campagne vise à donner plus de visibilité au rôle des femmes, que ce soit au sein de la sphère familiale, de la vie professionnelle, de la société en général, en ce qui inclut bien évidemment le monde culturel. Mais je reviens un instant à Madrid pour signaler que notre ambassade, dans la limite de ses moyens, s'était forcé de participer à toutes ces activités que nous avons découvertes ces dernières semaines. Et nous l'avons fait, par exemple, par notre collaboration avec la Muestra des Cinés Francophones, en promouvant la présentation de deux films suisses, bon allez, Helvetico français, dirigé l'un par Delphine Loérisset pour Le Milieu de l'Horizon, qui sera d'ailleurs aussi présenté à Barcelone, et l'autre par Callisto McNulty pour Delphine et Carole Insoumuse. J'ai du reste eu le privilège d'assister à cette dernière projection qui m'a beaucoup frappé, et qui m'a permis de mesurer à quel point, malgré toutes les avancées réalisées ces dernières décennies, certains stéréotypes de genre persistent encore aujourd'hui sur la place des femmes, le rôle qu'elles doivent ou ne doivent pas jouer dans la société, voire même l'apparence qu'elles sont censées avoir ou ne pas avoir, et le statut qu'elles doivent maintenir. Et je crains fort que ces injonctions ou ces préjugés ne persistent également dans le domaine des arts et de la culture. Et je pressens donc que nous aurons certainement l'occasion d'en débattre aujourd'hui au cours de ce webinaire. C'est donc en gardant à l'esprit tout le travail accompli, mais aussi tout le chemin qu'il nous reste à parcourir, que je me réjouis d'écouter ce soir nos panélistes. Je suis sûr qu'ils et elles aborderont nombre d'enjeux et de défis qui se posent en termes de diversité et d'égalité de genre dans le cadre de la production artistique et culturelle. Chers tous et toutes, j'ai l'intuition qu'en vous connectant ce soir, vous n'aviez pas pour objectif premier d'écouter l'ambassadeur de Suisse. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de conclure ces quelques mots en passant la parole à Anne Luiot, qui va nous présenter plus en détail et nous inviter eux de ce soir. Permettez-moi donc de conclure en nous souhaitant à tous un excellent webinaire de ploture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots d'introduction, à la fois stimulants, parce qu'effectivement, l'exemple des 50 ans du vote des femmes, c'est tout à fait stimulant. Et puis, pour votre humour, je pense que dans la lutte pour l'égalité, on a aussi besoin d'humour. Et puis, on a aussi besoin des hommes. Ça, je pense qu'il faut le souligner. La cause des femmes, elle n'avancera pas sans que les hommes en soient convaincus. Et je sens que vous l'êtes. Donc, je vous remercie en tant que femme et en tant que femme francophone. Donc, merci, merci pour ces mots. Et je suis sûre que tout le monde a été extrêmement heureux de vous entendre ouvrir ce dernier webinaire, qui est un webinaire très important, puisqu'il portera sur la culture. Avant de rentrer un petit peu plus précisément dans la présentation de nos éminents panélistes, je voulais aussi remercier absolument tous les membres, toutes les ambassades francophones qui ont extrêmement utilement et de manière très dynamique contribué à la programmation de la programmation très dense, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, de cette fête de la francophonie 2021. Remercie aussi nos amis espagnols, les institutions espagnoles qui ont prêté leur concours aussi à cette fête de la francophonie et sans lesquelles on n'aurait pas réussi à atteindre notre public. Et permettez-moi aussi de remercier mon équipe, l'équipe de l'ambassade de France, l'Institut français d'Espagne, qui a énormément en effet travaillé au succès de cette fête de la francophonie, avec la France aussi, et je remercie aussi Stéphanie Adélaïde, bien entendu, qui a été extrêmement active tout au long du processus. Je voulais aussi rappeler que le rôle de la femme dans tous les domaines, on va parler de la culture ce soir, mais le rôle de la femme dans tous les domaines, c'est aussi un sujet central de préoccupation de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous le savez, il y a eu une conférence des femmes de la francophonie en l'an 2000 qui avait fixé un certain nombre d'objectifs. Il y a des réunions régulières qui examinent les résultats des décisions, recommandations qui avaient été prises. Beaucoup reste à faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année, l'Organisation internationale de la francophonie avait choisi ce thème du féminin, car il ne faut pas baisser la garde, il faut maintenir la mobilisation pour lutter contre les inégalités et promouvoir la femme dans tous les domaines. Ce soir, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, on va parler du rôle des femmes dans la culture. Pour en parler, nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir des intervenants tout à fait éminents, des grands activistes de la culture qui viennent de différentes expressions culturelles et de différents pays, de différents horizons. Nous avons par exemple Ken Haïchassi, influenceuse, directrice de plateformes culturelles et qui se joint à nous depuis le Sénégal. Bienvenue à elle et un grand merci de sa participation. Nous avons le metteur en scène Hassan Kouyaté, qui nous parle directement depuis le Limousin où il tient à maintenir un festival où il y a, je suis sûre, de nombreuses femmes artistes et professionnelles, et il nous en parlera. Et enfin, l'écrivain Pierre Assouline, lui, depuis Paris, il était hier d'ailleurs à Madrid pour lancer le Goncourt, le choix de l'Espagne. Pierre Assouline, qui lui aussi est très attaché au rôle des femmes dans la littérature. Je remercie aussi très chaleureusement Sandrine Morel, correspondante du Monde en Espagne, qui a accepté de faire la modération de cette table ronde. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup à tous et bon webinaire. Merci. Merci à vous, Anne. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment l'Institut français pour organiser ce webinaire. Ce webinaire en particulier, mais aussi toutes les conférences, les rencontres et lectures qui, en général, permettent à tous, à tous les francophones d'ici et d'ailleurs, d'avoir accès à des débats d'idées, à la fois passionnants et enrichissants. Et j'invite tous les spectateurs de ce webinaire en particulier à poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions-réponses ou preguntas-y respuestas que vous avez en bas de l'écran pour qu'à la fin de ce débat, nous puissions avoir un échange avec les panélistes, avec les intervenants, donc sous la forme de questions-réponses du public. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet est « Les femmes dans la francophonie culturelle ». Vous conviendrez que c'est un vaste sujet que celui qui nous est proposé. Et pour en débattre, nous avons donc le plaisir d'être entourés de personnalités en parcours extrêmement variés, qui vont nous permettre d'évoquer les multiples manières, les multiples façons de mettre en valeur les femmes dans la création culturelle des pays de la francophonie. Et tout d'abord, j'aurais voulu avoir l'opinion de Ken Aïcha Si. Donc, Ken Aïcha, vous participez à cette table ronde de Dakar, et vous avez créé, ou vous avez créé, il y a déjà plusieurs années, une plateforme culturelle qui s'appelle Wacart, et qui est destinée à mettre en valeur les artistes sénégalais et les aider à développer leurs projets. J'aurais voulu savoir, tout simplement, pour commencer, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans la création sénégalaise ? Bonsoir à tous, bonsoir Sandrine, merci. Je voudrais également remercier l'Institut français pour cette invitation, et pour répondre à votre question, je pense que, dépendant du médium artistique, les femmes ont plus ou moins leur place. Évidemment, au Sénégal, nous avons nos réalités, et on se rend compte, sur les sept médiums artistiques, que beaucoup d'entre elles, qui commencent une carrière artistique, malheureusement, en cours de route, si elles n'arrivent pas à arriver tout de suite à exploser et à vivre, finalement, de leur passion et de leur carrière artistique, malheureusement, elles arrêtent au vu des réalités sociales qu'il y a ici au Sénégal. Donc, il y a des femmes, oui, Dieu merci, il y en a, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans le cinéma, dans la photographie, dans le théâtre, dans la danse, et celles qui arrivent à passer un peu le cap, entre grands guillemets, de la trentaine, avec tout ce que ça présuppose en termes de poids, en lien avec la famille, notamment, en lien avec les enfants, celles qui arrivent à passer ce cap-là, perdurent et sont encore là, quelques années après, et c'est celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est celles qu'on reconnaît aujourd'hui, mais malheureusement, je dois dire qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on regrette. Et au niveau de notre espace, la boîte à idées, c'est un des choix qu'on a fait, qu'on a posé dès le départ, c'est de, après avoir travaillé beaucoup avec des hommes, on s'est dit qu'effectivement, il fallait plus accompagner les femmes, leur permettre de solidifier une carrière artistique qui leur permettra ensuite de vivre de leur art, simplement, et de pouvoir solutionner toutes leurs problématiques familiales également. Donc, c'est vrai que la dimension économique est un point central dans leur démarche, malheureusement. Merci beaucoup. Je vais poser cette même question pour commencer un petit peu cette table ronde et poser une vision générale sur la question à monsieur Hassan Kassi Kouyaté. Bonjour, bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Vous êtes metteur en scène et conteur, vous êtes originaire du Burkina et vous êtes l'actuel directeur du Festival des Francophonies au Limousin. À ce titre, vous programmez aussi bien du théâtre que de la musique, du cirque, comme de la danse, des lectures, des contes et des expositions. Comment percevez-vous, vous, l'évolution de la présence des femmes dans la culture en langue française? Oui, mon micro. Merci à l'Institut français d'Espagne. Merci à vous, Sandrine. Merci à mes collègues, Aïcha et monsieur Pierre Assouline, de partager ce moment avec nous et ceux et celles qui nous écoutent. D'abord, j'adhère totalement à ce que madame Si vient de dire, Aïcha vient de dire, totalement, je commence par ça. Après, je vais tout de suite distinguer deux choses. Les femmes artistes et les femmes artistes professionnelles. Parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes artistes qu'on ne voit. elles commencent à disparaître quand elles rentrent dans le milieu dit professionnel. C'est comme Aïcha l'a dit, qu'elles doivent commencer à avoir une certaine reconnaissance, avoir une certaine activité lucrative, avoir une certaine activité de déplacement, comme elle l'a dit aussi. Les questions de famille se posent. Mais au-delà des questions de famille, il y a la question de la légitimité. Et j'ai l'impression que, au-delà de tout, tout commence par la légitimité. C'est comme si on dit que la femme artiste n'a pas le droit d'être à la lumière. ça, pour moi, c'est déjà ça. C'est qui a le droit parce qu'être à la lumière, c'est avoir un certain pouvoir. Et comme dans plusieurs sociétés, et même occidentales, la femme, qu'on le veut ou pas, est assignée pour certaines personnes, pour une certaine mémoire collective, à d'autres tâches, par la tâche de dirigeant, par la tâche de lumière, et donc de pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. La reconnaissance, c'est le pouvoir. Et donc, il y a un système conscient ou inconscient qui est là pour brider tout ça. Et donc, quand il n'y a pas de volonté politique, de volonté manifeste pour briser ces barrières, c'est compliqué la création féminine francophone au niveau professionnel. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour la professionnalisation des femmes, plus que sur leur capacité artistique, parce qu'il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup plus de femmes artistes que d'hommes dans ma tête. Et pour moi, dans la réalité, elles fabriquent depuis longtemps, parce qu'elles commencent par fabriquer l'être humain. Donc, elles créent depuis longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça, la vraie question pour moi. Merci beaucoup. C'est très intéressant, tout ce qu'on commence à poser comme Pierre pour ce débat. et je voudrais une petite valorisation, une petite évaluation, une petite opinion de Pierre Asouline. Pierre Asouline, bonjour. Vous êtes aussi parmi nous, écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Vous étiez d'ailleurs à Madrid hier, comme a rappelé Anne, pour remettre le choix Goncourt de l'Espagne. Or, parmi les finalistes, figurez la camerounaise Bjaïli Amadou Amal. Et si on remonte dans le temps, plusieurs prix Goncourt ont été attribués assez récemment à des personnes qu'on peut qualifier, des femmes que l'on peut qualifier de membres de la francophonie, en sens large. Je pense, peut-être que je tire un petit peu sur les films, mais je pense un petit peu à la franco-marocaine Leila Slimani, d'une manière un petit peu indirecte, en 2016, qui a d'ailleurs été nommée ambassadrice de la francophonie par Emmanuel Macron, ou à la franco-sénégalaise Mara Ndiaye en 2009. Donc, c'est bien le signe d'une certaine vigueur de la création, dans le cas littéraire, des femmes de la francophonie, non ? Est-ce qu'elles rencontrent les mêmes difficultés que pointent les autres intervenants ? Comment le voyez-vous ? Bonjour Sandrine. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais dans l'absolu, je trouve qu'on aura fait un grand progrès et on sera arrivés finalement à nos fins le jour où on ne distinguera plus les femmes en tant que telles pour se plaindre de l'insuffisance de leur représentation et on ne parlera plus de francophonie. Je m'explique. Je veux dire par là que pour ce qui est de la francophonie, moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que, notamment dans les grandes manifestations culturelles, les salons du livre, et tout ça, il y a le coin des francophones. C'est-à-dire qu'il y a toujours des débats entre auteurs de la francophonie, en général venant d'Afrique, mais aussi du Québec, parfois de la Belgique, mais surtout venant d'Afrique. Et c'est une sorte de ghettoïsation que je trouve anormale. Moi, je suis pour, qu'on appelle tous les écrivains, des auteurs de langues françaises. Ce qui réunit, c'est la langue. Et j'aimerais que désormais les débats aient lieu comme votre webinaire entre écrivains ou artistes, peu importe, de langue française. Certains sont originaires du Cameroun, comme Amadou Amal, qui sont à la liste du concours. D'autres sont originaires de Belgique ou de Paris ou du Maroc. Mais ils ont en commun la langue. Et la langue, c'est la vraie patrie d'un écrivain. Les Anglais réussissent ça beaucoup mieux que nous, puisque les écrivains du Commonwealth, des anciennes colonies comme Salman Rushdie, Hanif Kouraichi, etc., sont considérés comme des écrivains de langue anglaise. Et après, le reste, ça vient en plus. C'est évident que leur imaginaire est différent. Mais c'est ça l'intérêt de la chose. Et ils renouvellent la langue anglaise remarquablement. Eh bien, je trouve que nous, on ne le fait pas assez. Justement, parce qu'on les isole, on les met entre eux. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, en fait, par rapport à la francophonie, j'ai tendance un peu à me battre contre cet effet délétère de la francophonie. Et s'agissant des femmes, j'espère qu'un jour, on n'aura plus à penser quota, à créer des quotas de femmes, parce que ça sera devenu un réflexe naturel de se dire que dans une assemblée, s'il n'y a pas de femmes, ce n'est pas normal. Mais je pense que ça arrivera de moins en moins. Je pense que ce n'est pas de l'utopie. En s'agissant de la place des femmes dans la culture, moi, la distinction que je fais, c'est beaucoup plus entre des créatrices et, disons, des dirigeantes. C'est-à-dire que il y a des femmes dans la culture aujourd'hui, des créatrices, il y en a de plus en plus. Attendez. Il y a des créatrices, il y en a de plus en plus et c'est normal parce qu'elles ont accès, je pense notamment à l'édition, puisque c'est le domaine que je connais le moins mal. Dans l'édition, je veux dire qu'il n'y a pas de quota. Les manuscrits arrivent, ils sont écrits par des hommes ou des femmes, mais on ne va pas les juger en fonction de ça. Jamais. Nous-mêmes, au concours, quand on fait nos listes de sélection, on n'essaye pas de pondérer d'une manière ou d'une autre. Et qu'en finale du concours cette année, il y ait une auteure d'origine camerounaise, c'est parce qu'elle le méritait tout simplement que son livre le méritait. Je veux dire, nous, on s'intéresse avant tout au texte. C'est le texte qui compte. J'allais dire que l'auteur est secondaire. Pas tout à fait, mais c'est d'abord le texte. Mais c'est essentiel. Donc la distinction que je fais, c'est entre les créatrices d'une part, où là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, il n'y a pas de rejus, il n'y a rien, et d'autre part, les dirigeantes. Il y a de plus en plus dans l'édition et aussi dans la presse, vous en savez quelque chose, Sandrine, puisque votre journal est dirigé par une femme et ce n'est pas la première fois. Je parle de la rédaction. Il est dirigé par une femme et un jour, j'espère que peut-être, pourquoi pas, le journal lui-même sera dirigé par une femme, ce qui ne serait pas normal. Eh bien, dans l'édition, ce qui était frappant jusqu'à présent, c'est qu'il y avait énormément d'employés qui étaient attachés de presse, qui étaient directeurs littéraires, qui étaient conseillers littéraires, qui étaient des femmes. Mais c'était beaucoup plus rare que des dirigeants de maisons d'édition soient des femmes nommées à ce poste par des groupes, etc. Et là, maintenant, ça se fait de plus en plus. Mais il y a encore des freins. On sent qu'il y a encore des obstacles. Donc, c'est ça que je distinguerais dans les deux choses. Et une dernière chose que je voudrais signaler, un paradoxe qui va peut-être changer, je l'espère, parce que c'est en train d'évoluer. Le paradoxe, c'est que jusqu'à présent, les livres étaient, sont écrits majoritairement par des hommes. Je parle des romans. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. La majorité des auteurs sont des hommes. Et on sait très bien que l'immense majorité des lecteurs de romans en librairie sont des lectrices, ce sont des femmes. Et ça, c'est paradoxal. C'est en train de changer. Il y a de plus en plus de femmes qui osent écrire. Je pense que pendant longtemps, les femmes ne se sont pas crues, ne se sont pas autorisées à écrire, à proposer des manuscrits. Tout simplement, à proposer. Je ne parle pas de la publication, mais l'envoi même des textes à des maisons d'édition. Et ça, c'est aussi en train de changer. Donc, les femmes s'autorisent, et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Il y a énormément de choses sur lesquelles je pense que je devrais rebondir. D'abord, je vais commencer par rebondir peut-être sur la critique que vous faites à ce carcan de francophonie pour diviser les écrivains. C'est vrai qu'on peut se poser la question, j'imagine, de pourquoi faire une distinction. Je pense qu'ici, en Espagne, dans le cadre de ce webinaire, ça a un sens particulier puisque c'est vrai que ce qui nous intéresse aussi peut-être c'est de parler de la langue française dans des pays où les gens la choisissent, où ce n'est pas forcément la première langue qui est parlée et où c'est un acte d'amour. Et aussi, pour une autre raison, et là, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit vous-même, parce que vous faites énormément de conférences, de séminaires dans le monde entier pour défendre la langue française et j'ai lu quelque part que vous aviez dit qu'elle véhiculait beaucoup plus que des mots et qu'elle pouvait être un atout même un atout commercial. Je vous cite un cheval de troie de l'économie et je pense peut-être qu'en suivant cette idée, elle peut être aussi un vecteur de liberté, d'égalité des droits, d'émancipation pour les femmes et peut-être que là, il y a quelque chose à dire aussi sur le contenu des livres écrits par les femmes. Est-ce qu'il y a cette cause des femmes qui peut-être transparaît plus dans les écrivaines de la francophonie ou est-ce que vous voyez ? Je ne suis pas sûr. Il faudrait faire une étude très serrée, très pointue, que je n'ai jamais faite et il y a peut-être des thèses en préparation sur la question. Il faudrait prendre les textes, les passer au laminoir si je puis dire. Je ne suis pas sûr parce que moi, j'ai dit, bon, des livres écrits par des femmes. D'abord, première chose, sans lever de l'idée qu'il y ait des livres écrits par des femmes pour des femmes. Quand on écrit, on ne se destine à personne. Je veux dire par là qu'on n'écrit pas pour des femmes. Parfois, j'ai entendu des gens, notamment des femmes, dire, ah oui, ça c'est un livre pour nous les femmes. Non, un roman, il écrit pour tout le monde. Je veux dire qu'un écrivain qui pense à la réception et au public en écrivant, il est fichu. On ne choisit pas ses lecteurs, fort heureusement. Moi, par exemple, j'ai souvent entendu dire oui, dans votre jeunesse, vous les hommes, vous avez lu Stevenson. Je suis désolé, moi, mon écrivain de chevet quand j'étais adolescent, c'était Virginia Woolf et c'est resté mon écrivain de chevet, mon écrivain pour lequel j'ai la plus grande admiration. Mais une chambre à soi est un grand livre. Mais c'est un livre sur les femmes pour les inciter à s'émanciper, à avoir une chambre à soi pour écrire. Oui, mais alors, ça me concerne aussi, ça m'intéresse aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des livres pour plaider la cause des femmes. Je pense que le plus important, c'est d'envoyer un signal pour dire il faut s'autoriser. Parce que le blocage a été intégré pendant des siècles. À savoir que les femmes n'avaient pas accès à tout ça et que ce n'était pas leur lieu que la création. Vous savez, moi j'ai même entendu une très grande psychanalyste très célèbre dans le monde entier, française, je ne donnerai pas son nom, dans un déjeuner où on ne parlait que de ça. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit en fait, les femmes n'ont pas eu besoin pendant des siècles et même encore aujourd'hui de créer, que ce soit en tant que peintre, en tant qu'écrivaine, etc. Parce qu'elles enfantaient. Dès lors qu'elles enfantent, elles donnent naissance à une œuvre qui est un enfant. Donc elles ne se sont pas senties la nécessité d'enfanter des livres ou des tableaux. Bon, c'est... Malheureusement, elle n'est pas là pour défendre son idée. Ce n'est pas moi qui vais la défendre. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut entendre dans les débats. Il y a aussi ça. Vous, Madame Si, Kanaïcha, je voulais vous demander votre avis aussi sur cette question. Est-ce que la création des femmes au Sénégal est une forme d'émancipation ? Est-ce qu'elle traite de l'émancipation ? Est-ce qu'elle traite de l'égalité ? Est-ce que c'est un sujet récurrent ? Comment est-ce que vous voyez cette participation des femmes ? Je pense juste que dépendant du médium artistique que les femmes choisissent, elles sont libres d'exprimer ce qu'elles veulent. Effectivement, nous avons des artistes, des créatrices qui parlent de la liberté. C'est quelque chose qu'on retrouve, mais ce n'est pas le seul sujet. Je pense que ce que notre Pierre, si je peux me permettre de vous nommer par votre prénom, disait, est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, en tout cas, sur le fait d'oser beaucoup d'entre elles n'osent pas parce qu'elles ont peur du jugement, du jugement de la société, du candiraton et de tout ce cliché, tous ces stéréotypes qu'il peut y avoir aussi autour du statut de l'artiste et du statut de la femme artiste. C'est une image qui est souvent dégradée. Moi, je sais que par rapport à ce que j'ai eu à produire pendant ces dix dernières années, j'ai subi aussi ça, cette étiquette-là qu'il fallait se défaire de ça pour pouvoir continuer d'avancer, mettre des œillères, ne pas forcément s'arrêter sur ces jugements-là. Donc, oui, je pense qu'il faut oser et je pense que les femmes ici osent, mais jusqu'à un certain point. Après, encore une fois, elles traitent de différents sujets dans leur création. on n'est pas juste dans une revendication ou dans cette quête de liberté. Ça revient, mais ce n'est pas le seul sujet. Vous-même, vous êtes née, vous avez grandi au Sénégal, mais vous êtes partie étudier en France avant de revenir au Sénégal. Est-ce que la langue française est quelque chose qui vous a apporté en particulier des atouts, des outils pour votre épanouissement professionnel, pour votre réalisation culturelle ? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans votre vie ? Oui, je pense qu'être francophone et au-delà de ça, même avoir cette double culture, cette double nationalité a été un atout indéniable. Je suis le fruit d'une double culture. Je peux m'adresser à un public francophone, mais pas seulement. Je pense que la force est cette double culture. Le fait de parler français et d'avoir une bonne connaissance de la culture française est un avantage certain, mais évoluant au Sénégal, je pense que ce qui m'accompagne tous les jours, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance de la culture sénégalaise et de tous les codes de cette culture-là. Je parle français, mais je parle aussi Wolof, et je pense que l'un est lié à l'autre et on ne peut pas évoluer au Sénégal dans le milieu culturel sans parler les deux langues. C'est impossible. Après, c'est vrai que la majorité des acteurs, des professionnels de la culture parlent français. Effectivement, toutes les démarches administratives, les appels à projets, les appels à financement se font en français et c'est aussi quelque chose sur lequel je suis souvent sollicité. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que j'ai eu à faire durant dix ans, j'ai accompagné beaucoup d'artistes qui avaient des problèmes de langue, qui ne pouvaient pas ou qui ne savaient pas comment monter des dossiers, comment présenter au mieux leurs travaux parce qu'ils avaient des gaps au niveau du langage, parce qu'il y avait des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans l'action qu'on mène aujourd'hui, il y a aussi un grand volet qui est lié à la langue, notamment la langue française, pour accompagner les artistes à pouvoir représenter au mieux leurs travaux et pour pouvoir être compris justement de tout le circuit institutionnel aussi, parce qu'ils dépendent de ça finalement. Donc même quand on s'adresse aux autorités au Sénégal, on s'adresse à elle en français, ça reste quand même la première langue nationale, il faut le dire. Donc c'est vrai que la majorité des choses se fait en français. Mais pour comprendre les acteurs et solutionner leurs problématiques au quotidien, il faut avoir une maîtrise du Wolof concernant le Sénégal et je pense que pour mon collègue M. Couillaté, c'est pareil, c'est-à-dire que chaque pays de la francophonie « switch » entre guillemets entre les deux langues et puis on a aussi maintenant la présence de l'anglais qui est indéniable. Donc le français, oui, mais pas seulement. Je voudrais poser une question à Mme Sy, c'est très intéressant, mais est-ce que quand vous dites que le français est la première langue du Sénégal, est-ce que vous le déplorez ? C'est une très bonne question. Je ne le déplore pas parce qu'encore une fois, je fais partie de cette culture française-là et je me sens à 50 % française comme je me sens à 50 % sénégalaise. Après, c'est vrai que pour certains acteurs, parce qu'il faut aussi rappeler que Dakar est le centre d'activité, il y a beaucoup de gens qui sont isolés parce qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise du français et dans ce cas-là, effectivement, c'est déplorable. je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les langues, mais c'est vrai que c'est indéniable que le français reste la langue nationale. Officiellement, c'est le cas. On est sortis d'un séminaire, notamment avec l'Institut français ces deux derniers jours, sur le livre de jeunesse et justement la francophonie dans la littérature, etc. Aujourd'hui, dans les combats qui sont faits au Sénégal, on sait que c'est très important d'avoir aussi les langues nationales pour que les enfants demain puissent continuer à se développer, apprendre le français, oui, mais aussi le faire dans leur propre langue pour ne pas avoir des individus qui finalement, comment dire ça, ne sont pas finis en termes de développement. Mais est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que le français est considéré comme une langue étrangère tout en étant un langage national? Oui, ça reste une langue étrangère parce que tout le monde, enfin, les mères, donc c'est souvent les mères qui apportent le langage. Moi, j'ai un enfant, je lui parle en français, je lui ai amené ce langage-là. Au Sénégal, la majorité des gens parlent wolof ou d'autres dialectes parce qu'il y a aussi le poulard, il y a aussi le serrère et en général, les mères sont le canal de transmission de ce langage-là. Et c'est vrai que quand on sort de Dakar, la majorité des gens ne parlent pas français, ils vont apprendre le français à l'école, mais leurs parents, donc leurs premiers interlocuteurs, ne parlent pas forcément français. Je trouve même, si je puis dire, que le niveau de français a beaucoup régressé. On a des individus qui parlent de moins en moins bien français. on arrive à se comprendre et on arrive à travailler ensemble, mais la qualité du français qui était parlé il y a quelques années en arrière, je pense, c'est beaucoup dégradé. C'est une opinion personnelle, mais c'est un constat aussi que j'ai fait. Merci beaucoup, Kenaïcha. Est-ce que, Al-San, vous voulez rebondir un peu sur ce qui est dit en ce moment, sur aussi, peut-être, les carcans que se mettent les femmes à elles-mêmes dans la création, comme disait Pierre, comme disait aussi Kenaïcha. Est-ce que vous sentez que ce que vous disiez auparavant, qu'on attribue un rôle à la femme qui n'était pas celui de créer de manière culturelle, est-ce que c'est quelque chose que les femmes elles-mêmes ont intériorisée ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se briser ? Est-ce que vous voyez une évolution dans ce sens-là ? Oui, on parlait tout à l'heure de ça. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une question de légitimité. La légitimité, on vous la donne et même on la prend aussi, on l'acquiert soi-même aussi. En général, ce que moi, j'ai vu dans mon métier, moi, je suis plutôt dans le théâtre, le spectacle vivant et le théâtre dans sa musique, dans ce métier, où elle se révolte, où on dit qu'elle s'est dérevoltée, où on dit que c'est des révolutionnaires, dans les deux cas. Et donc, ça veut dire que dans les deux cas, pour eux, pour la société, ce n'est pas normal, en guillemets. Ce n'est pas normal qu'elle le fasse. Et nous, on constate que, en tout cas, dans notre petite étude qui n'est pas officialisée, qui n'est pas universitaire, mais c'est par rapport aux femmes artistes que j'ai fréquentées, la majeure partie est soit seule, soit a eu une histoire cassée ou des histoires où, au mieux, les artistes, les compagnons ou les compagnons sont aussi dans le même métier. Sinon, c'est compliqué. Ça, c'est des constats. Et après, Aïcha a dit quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, ça se mesure à la somme d'argent qu'elle rapporte. Et quand elle rapporte un peu plus de moyens, là, le moyen légitime leur métier, leur faire. Et donc, aujourd'hui, on est très, très loin du compte. On est très loin du compte. C'est pour cela que je fais la différence entre les femmes artistes et les femmes artistes professionnelles. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes artistes. Et mon travail, justement, dans le cadre de mes missions, c'est d'aller tout de suite et voyager et vous détecter ces pépites, moi, je les appelle des pépites, qui sont entourés de ça. C'est de dire, vous voyez, vous êtes des pépites, vous êtes capables, vous devez aussi, vous avez des choses à dire, vous avez des choses importantes à nous dire, à faire savoir. Et donc, quand ça parle de quelqu'un qui vient d'une institution comme la mienne, tout de suite, on dit, attention, c'est le directeur de francophonie qui a dit. Et donc, tout de suite, ça prend une autre envergure et même autour de la personne. Donc, nous, on essaye de faire ça et c'est dans ce sens que nous, moi, dans le cadre de mon travail, on a mis des bourses d'écriture, de pièces de théâtre dédiées aux femmes. On a un dispositif qui s'appelle Découverte, c'est-à-dire, on découvre des femmes qui écrivent, qui n'ont pas été édité ni joué. Donc, ça veut dire des gens qu'on doit aller, on doit découvrir. Donc, on les aide à venir au francophonie pour travailler. Et nous avons aussi un autre dispositif qui s'appelle Terminer un texte, parce que on essaie de trouver des femmes aussi qui ont une certaine qualité, qui ont une certaine aptitude à venir finir un travail qui n'ose pas terminer. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, je pourrais rebondir rapidement sur la question de la langue française, du français et tout. Moi, aujourd'hui, oui, le français, si je ne parlais pas le français, je ne crois pas que j'allais être en face de vous aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Avec mon Bamanan, moi, je suis Bamanan. Je ne crois pas qu'on allait m'inviter. de deux, le français, moi, je dis souvent que je suis un zèbre. Le noir et le blanc sont dessinés chez moi. Et le blanc éclaire le noir, le noir éclaire le blanc. Et c'est une langue qui m'a permis d'avoir une certaine instruction, une certaine connaissance, d'avoir accès à certains livres que je n'ai pas à ma langue, d'avoir accès à certaines histoires du monde que je n'ai pas à ma langue. Et donc, c'est une langue qui m'a permis de m'enrichir d'une certaine manière. Mais ça m'a permis aussi d'aller fouiller ma langue, d'être une sorte de loupe pour revoir ma société et ma langue à moi-même, ma langue maternelle. et vice-versa. Donc, aujourd'hui, pour finir, si dans mon pays, je suis né au Burkina Faso, mais je dis souvent que je suis mandène, je suis presque de l'Afrique de l'Ouest, si on prend la définition scientifique de la langue, il y a presque plus de 300 langues. Donc, à 10 km d'un village à un autre, on ne parle pas la même langue. Heureusement qu'il y a eu le français. Après, le français, moi, il y en a, moi, il n'y a pas. comme on dit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, ça m'a permis de communiquer d'une certaine manière avec certaines personnes du même territoire que moi, du même que tout que moi. Très bien. Pierre, peut-être rebondir là-dessus puisque c'est une réponse à ce que vous disiez auparavant. Donc, écrivain de langue française, effectivement, c'est un outil, la langue, et c'est un vecteur aussi, c'est un vecteur d'une histoire, d'une culture, de valeur peut-être ? Oui, en fait, je voudrais remarquer une chose déjà, c'est que le problème se pose différemment pour les écrivains parce que là, on parle des artistes. Quand on dit artiste, moi, j'entends à la fois écrivain, peintre, musicien, cinéaste, dramaturge. Donc, tout ça, c'est les artistes et il ne faut jamais oublier que les écrivains sont aussi des artistes. Si un écrivain n'est pas un artiste, ce n'est pas un écrivain. Mais parmi les artistes, l'écrivain est quand même à part pour une raison, c'est que la langue, c'est son instrument. Ce n'est pas le cas des autres. Par exemple, je suppose qu'au Sénégal, vous avez des acteurs qui jouent des pièces en français, mais ils peuvent les jouer aussi parfois en wolof, ça dépend dans quelle ville ils se trouvent et à quel public qui s'adresse. Alors que, quand un écrivain africain ou par exemple nord-africain, je connais mieux ceux de l'Algérie, Tunisie, Maroc, notamment le Maroc, quand il décide d'écrire son œuvre en français, il ne l'écrira jamais en arabe parce que c'est devenu sa langue d'expression. Donc, c'est différent, si vous voulez, l'usage qu'il fait de la langue, c'est son instrument, c'est indispensable. Alors qu'un musicien, la langue qu'il joue, la langue dont il se sert, c'est une langue internationale, la musique, on n'a pas besoin de la traduire. Un peintre, il utilise un langage que le monde entier peut comprendre, alors qu'un écrivain, il choisit sa langue d'expression, donc c'est un cas un petit peu différent. mais je trouve notre conversation vraiment intéressante parce que c'est quand même paradoxal qu'on veuille ou non. Je ne parle même pas du faux procès en colonialisme ou néocolonialisme de la langue. Le fait qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, et ce n'est pas le seul pays d'Afrique, la langue nationale, celle qui sert à tous les habitants à communiquer entre eux, quand ils doivent communiquer entre eux, au-delà des dialectes locaux et au-delà des autres langues plus ou moins majoritaires, que ce soit une langue étrangère au continent, le français, c'est quand même une langue étrangère. Je trouve ça intéressant, d'autant plus que d'après toutes les études prospectives qui sont menées par les instituts internationaux, non seulement la francophonie a un grand avenir devant elle, compte en moi ce qu'on croit, pas du tout battu en brèche par l'anglais, mais l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique. Dans les 20 ans à venir, les locuteurs du français en Afrique, ça a fait un boom extraordinaire. Donc, moi je dirais que la langue à plaindre aujourd'hui, c'est l'anglais. Tout le monde nous dit que l'anglais a gagné, il ne s'agit pas d'une bataille, mais enfin, gagne des parts partout, etc. Moi je plains l'anglais parce que j'aime cette langue-là et je connais beaucoup d'anglais, notamment des universitaires et des autres, qui estiment que l'anglais est en échec. Pourquoi ? Parce que l'anglais qui progresse dans le monde entier, c'est une langue qui s'appelle en vérité le globish, c'est-à-dire une langue abattardie. Le globish fait un mal fou à la langue anglaise. Le globish, c'est l'anglais d'aéroport, c'est-à-dire une langue qui est vraiment maltraitée, malmenée et dans laquelle les anglais ne se reconnaissent pas. Parce que c'est triste. Donc moi j'ai plus de peine pour l'avenir de l'anglais que pour celui du français. Alors là justement, on revient dans le cadre de la francophonie et pas seulement de la langue francophone parce que quand vous parlez du potentiel de croissance du français en Afrique, c'est parce qu'on est dans l'espace de la francophonie. On dépasse les cas particuliers individuels de pratiques du français pour parler d'un espace où le français est largement diffusé. Et moi, ce qui m'intéresse justement, de revenir, j'aimerais revenir sur le fait que quand on parle avec Kanaïcha ou quand on parle avec Hassan ou avec vous, Pierre, quand on parle de la diffusion de la langue française, on parle aussi donc de peut-être une culture qui est imprégnée, une culture qui est effectivement sur deux rives, qui est double, comme disait Kanaïcha, qui est une culture qui est à la fois locale et qui est une culture qui puise aussi dans toute l'histoire de la culture française. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant de parler des femmes dans la francophonie puisque c'est le sujet de cette conférence qui est de voir comment dans cet espace où le français a tellement imprégné la culture, les femmes parviennent à s'exprimer, à peut-être rompre des carcans en utilisant l'outil qui est la langue française ou en utilisant la culture, les débats qui sont ceux qui ont lieu en France. et en revenant sur ce que dit Hassan et sur ce que dit Kanaïcha, j'aurais voulu vous demander à tous les deux et celui qui veut répondre en premier qui me fasse mon signe, est-ce que vous avez l'impression que ces artistes professionnels dont vous parlez peuvent servir aussi à aider les artistes qui ne sont pas professionnels, qui sont celles que vous dites qui n'arrivent pas à franchir ce pas, qui sont celles qui n'arrivent pas à vaincre le problème de la conciliation avec la vie de famille ou l'image négative, etc. Est-ce qu'il peut y avoir dans cet espace de la francophonie une aide, des aides qui ne sont pas forcément des aides d'État mais qui sont aussi des aides entre créateurs pour donner, montrer une voie, peut-être commencer par vous Hassan qui mentionnait justement ce problème entre les femmes professionnelles et les femmes non professionnelles. Est-ce qu'elles cèdent entre elles ? Est-ce qu'elles peuvent former une communauté de la francophonie ? Avant de répondre à cette question, je voudrais parler de deux choses. La première, j'entends souvent la francophonie, la francophonie. Moi, ça me gêne. Moi, j'ai dit la francophonie, ça me gêne. Déjà, je dirais les francophonies si on veut parler de francophonie. Et où je rejoins M. Assouline, c'est que ce sera bien un jour qu'on parle d'artiste. C'est tout, d'être humain. Ça sera bien. Le jour où on sera arrivé à ça, je crois que ce sera l'idéal. Parce que je déteste ce qu'on appelle artiste francophone. Je le dis, mais c'est paradoxal. Je suis directeur de francophonie. D'ailleurs, j'ai insisté pour qu'on mette les francophonies. Pourquoi ? Parce que je dis la francophonie québécoise n'est même pas la francophonie canadienne-française. La francophonie canadienne-française n'est pas la Wolof, n'est pas la Congolais, n'est pas l'Algérienne. Si on parle du principe que la francophonie, pour moi, est l'enfant qui naît entre une culture, donc une autre langue et la langue française. Quand il se marie, l'enfant qui sort de là, c'est là qui est la francophonie. Donc, ça veut dire que tous les métis sont pareils. C'est faux, pour moi. Donc, on ne peut pas dire la francophonie. Donc, la francophonie. Ça, je voulais parler de ça. Mais l'idéal, c'est qu'on ne parle pas de francophonie un jour. Ensuite, la deuxième chose, l'intervention, si on parle de femmes qui parlent français ou qui s'expriment en français ou qui créent en français, c'est une langue qui vient d'ailleurs. Où elle apprend ça? À l'école. Quel est le taux d'alphabétisation ou de scolarisation des femmes dans nos pays? Ça commence par ça. Commençons par ces problèmes. Combien de filles vont à l'école dans les pays francophones? Combien de filles, quand elles rentrent à l'école, on peut aller un peu loin dans la scolarité, dans leur scolarité? Ça, c'est la vraie question. Donc, c'est là qu'on apprend en général le français à l'école. Il y a très peu de familles qui parlent le français à la maison. C'est ce qu'on appelle certaines familles évoluées. Évoluées, je ne sais pas ce que ça veut dire. c'est encore, il y a une minorité de femmes qui parlent français, donc qui peuvent créer en français. Donc, je parle plus loin de la création francophone. La création francophone, elle est minime au niveau du nombre de femmes par rapport au nombre de femmes qui existent, parce qu'il y a très peu de femmes scolarisées. Il y a très peu de femmes par rapport au nombre de femmes qu'il y a qui peuvent avoir un certain niveau de manima de cette langue pour s'exprimer là-dedans. Donc, ça, c'était la deuxième remarque que je voulais faire. Maintenant, répondre à la question, est-ce qu'il y a une solidarité entre les femmes? Oui, il y a une solidarité entre les êtres humains. Moi, je dis partout, quand l'être se sent minoritaire, fragilisé, quel que soit la... Il y a une certaine solidarité. Oui, elle n'est pas que parce qu'elles sont francophones ou pour... Elles essayent de faire des associations, des clubs pour faire face. Et moi, je connais dans certains pays francophones où des femmes artistes se sont mises en colocation pour faire face, pour pleurer, comme elles disent les unes sur les épaules des autres par rapport aux difficultés de leur métier. Oui, il y a une solidarité. Mais la solidarité, je crois que elle doit aller se chercher encore plus loin. Donc, je dis dans la politique de l'éducation, c'est là d'abord qu'il faut dans les lois ou interdisant de marier une fille à 12 ans, à 13 ans et donc qui enfante à 14 ans, 15 ans et qui est bloquée. Les vrais problèmes sont ailleurs d'abord, à mon avis. Canaïcha, vous partagez cette idée ? Oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Les femmes artistes qui ont réussi dans ce pays ont monté, donc, de mon point de vue sénégalais, les femmes artistes qui ont réussi dans ce pays ont monté des sociétés, des entreprises, des associations, des écoles. Je pense à Germaine Aconi, je pense à Fatoukandé Sangor, je pense à toutes ces femmes qui se sont remises dans la transmission après avoir réussi à arriver à un certain niveau de carrière et de reconnaissance. Celles-là ont démarré de la transmission et donc, oui, elles accompagnent d'autres femmes. Après, je ne pense pas que le choix de la relève est forcément féminin ou je, même si elles sont profondément féministes et je pense aussi que la principale problématique pour moi, c'est la valorisation de ces success stories comme on aime le dire et la création de, excusez-moi, de l'anglicisme mais de ces storytelling. Moi, ce que j'ai fait au niveau de Warhart, c'est que je valorise les profils des femmes quel que soit leur niveau de réalisation pour dire aux autres qu'il y a des femmes comme elles qui ont créé des choses et qui ont réussi et qui continuent d'exister et qui sont des moteurs et des sources d'inspiration. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les industries culturelles, parce que je suis d'accord avec M. Kouyaté, il faut mettre les choses avec des S partout, je pense que c'est ce qui nous manque. il nous manque cette valorisation de tous ces profils féminins qui ont réalisé des choses merveilleuses au fil des 50, 60, 100 dernières années, je ne sais pas, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, partout sur le continent et il faut pouvoir valoriser ça pour dire aux jeunes filles qui sont derrière nous qu'il y a des femmes qui ont réussi et qui sont des sources d'inspiration. Il y a eu, même au-delà de la culture, des reines, des dirigeantes, etc. Et je pense que pour moi, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne valorise pas du tout leur réussite. C'est toujours une réussite masculine dans un système patriarcal, etc. Et je pense que ça, c'est un problème de fond. Les médias ne jouent pas leur rôle non plus. Moi, il me plaît à taquiner mes collègues journalistes sénégalaises et à leur dire mais dans 90% des productions que vous faites, vous parlez des hommes où sont les femmes et pourtant, elles sont là. oui, je pense qu'il y a une problématique autour de la valorisation des profils féminins, des profils créateurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau de réussite. Je pense qu'il faut qu'on les présente dans les établissements scolaires, il faut qu'on les présente dans les médias, etc. pour pouvoir dire au grand public et à ces jeunes filles qu'elles ont leur place tout simplement. Pierre, excusez-moi, Pierre, vous disiez tout à l'heure que dans la littérature, vous pensiez que ce problème ne se posait pas ou que réellement les écrivaines, les femmes écrivent, non, autant sans doute que les hommes et elles sont, sauf que les contraintes qu'elles se mettent elles-mêmes sont les seules raisons du manque peut-être de représentation dans certains espaces. Je veux dire que, moi, je trouve que ce serait méprisant pour les femmes que de leur accorder une place quelque part parce que ce sont des femmes. Je veux dire, par là, l'exemple que donnait Canaïcha tout à l'heure me pose problème par rapport à ce qu'elle disait des journalistes femmes sénégalaises qui ne mettent pas assez en valeur les autres femmes. Oui, certainement, mais j'aimerais que ça soit fait d'abord en fonction de l'œuvre en question. Ce qui compte c'est l'œuvre, ce n'est pas l'auteur. Que l'auteur soit un homme ou une femme, la solidarité ne devrait pas jouer là parce que si elle jouait là, ce serait méprisant pour la créatrice en question. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le critère, le critère, ça doit être avant tout la qualité de l'œuvre et son originalité. Si on sélectionne... Si Marine Diaï a eu le prix Goncourt il y a sept ou huit ans, je ne sais plus, c'est parce que... Mais pas parce que c'était Marine Diaï, parce que son livre méritait le prix Goncourt. Il ne s'agissait pas... C'est comme si on avait dit on va lui donner parce qu'elle est noire. Non, ce serait scandaleux. Si c'était ça, ce serait scandaleux. Et j'aimerais... J'espère que jamais on entendra qu'on a donné le prix Goncourt à quelqu'un parce que c'était une femme. Moi, j'aurais honte d'une telle déclaration. Mais tout à l'heure vous disiez vous-même que souvent c'était les femmes qui devaient s'enlever... S'autoriser, oser... Voilà. S'autoriser, oser. Il faut faire passer le message directement aux femmes comme vous êtes en train de le faire. Finalement, nous tous sommes en train de le faire. Et moi, bon, je trouve que je suis journaliste mais j'enseigne aussi il y a un petit peu depuis 25 ans et je ne cesse dans mon enseignement de dire ça aux étudiants et étudiantes, tout mélanger, mais en espérant que les étudiantes l'entendent bien, oser. Vous savez, la censure, c'est une horreur mais il y a pire que la censure, c'est l'autocensure. Et en tant que journaliste, vous le savez bien. Donc, voilà, ça, ça fait des ravages, mais des ravages partout dans le monde. C'est-à-dire que parfois, il y a des milieux sociaux ou des autorités politiques qui arrivent à créer une telle atmosphère que ça parasite toute création et surtout, ça parasite les créateurs pour aller proposer quelque chose ou s'autoriser à proposer quelque chose. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un mal qui ronge de l'intérieur, ça. Je comprends ce que vous dites que vous êtes contre les quotas. Je suis, je vais vous dire, j'ai vécu une expérience avec les quotas mais pas vis-à-vis des femmes mais vis-à-vis des classes défavorisées pour dire ça comme ça parce que j'enseigne à Sciences Po et il y a 20 ans, Michel Descoings qui dirigeait Sciences Po était le premier à vouloir faire un concours particulier pour des jeunes qui voulaient faire Sciences Po mais qui venaient de ce qu'on appelle les ZEP, zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des zones défavorisées notamment dans la banlieue parisienne mais aussi dans le reste de la France. Quand il a eu cette idée-là et qu'il a installé à Sciences Po, je me souviens que la grande partie des professeurs étaient contre et j'en faisais partie en disant l'argument c'était mais pourquoi faire un truc à deux vitesses c'est discriminant pour les autres etc. Il l'a mis en place quand même et bien au bout d'un an j'étais conquis et depuis depuis 20 ans j'ai des élèves des étudiants qui viennent de toutes ces zones ils viennent par un concours de toute façon et je vais vous dire la sanction elle est très simple au bout d'un an si ça ne marche pas s'ils n'ont pas de niveau s'ils ne devraient pas être là d'eux-mêmes ils s'en vont d'eux-mêmes ils ne se trouvent pas à leur place parce que ça ne marche pas mais la plupart du temps ça marche et très souvent c'est parmi les étudiants les plus brillants que j'ai eu même encore cette année et je m'en réjouis parce que c'est parmi les plus brillants les plus originaux les plus travailleurs donc oui il faut des quotas mais dans l'idéal j'en parlais tout récemment avec une une ambassadrice peu importe elle me disait on est tombé d'accord là-dessus il faut des quotas pour impulser pour donner une impulsion dans un milieu professionnel notamment qui est en général totalement masculin mais après un moment il faut que ça disparaisse pour que l'idée l'inscription de la femme dans ce paysage masculin soit un réflexe naturel et qu'on ait suscité des vocations etc et que ça soit naturel mais si ça doit si c'est pas si c'est définitif la politique des quotas je crains que ça entraîne des abus et des distorsions moi je c'est pour ça que je vous dis dans l'idéal il faudrait que dans quelques années tout ça vienne naturellement quand on voit l'Assemblée nationale on se dit qu'il y a encore du boulot à faire quand on voit les partis politiques en France il y a encore du boulot mais dans le milieu qui est un peu neutre à la fois le journalisme la presse l'édition les médias quand même les choses ont quand même beaucoup évolué mais c'est vrai qu'il y a des postes de direction qui sont bloqués où là il y a une sorte de machisme conscient ou inconscient qui demeure et qui est très dommageable juste une chose j'ajoute vous l'aviez évoqué au tout début je vais le redire bien expliquer aux gens qui ne sont pas des gens de la culture mais qui sont des décideurs économiques financiers que la langue française c'est aussi une arme commerciale donc c'est leur intérêt la France a raté le grand virage en Indochine après la guerre du Vietnam après la guerre du Cambodge quand les américains se sont retirés à ce moment là il fallait rester pour travailler et pour dire on va on va beaucoup soutenir les instituts français on va les développer les alliances françaises pour développer la langue française parce que quand la langue arrive quand elle est là renforcée et bien les entreprises viennent derrière et bien la France n'a pas joué ce jeu là elle s'est dit oui l'Indochine a été française autrefois on va nous accuser de néocolonialisme etc ils ne se sont pas intéressés ils sont arrivés les allemands les américains les chinois qui ont développé des instituts au Maroc l'instituto Salvantes a une grande importance dans le nord du Maroc vous voyez ça a été espagnol autrefois le Maroc et bien les instituts Salvantes font un vrai travail de fond justement on a une question là d'une spectatrice Anna-Isabelle Garcia qui dit pourquoi dit-on que le nombre de français se multipliera en Afrique dans les années à venir pas de français de francophones francophones attention c'est ce que les études j'invite cette auditrice à aller voir sur les sites peut-être de l'UNESCO notamment mais il y a des études qui sont faites régulièrement sur l'évolution de la francophonie très poussée très profonde par des démographes des prospectivistes des sociologues et qui montrent toutes qu'on va assister à un boom de l'usage du français dans les pays d'Afrique en général dans l'Afrique pas seulement dans l'Afrique francophone bien sûr mais au-delà aussi parce que vous avez l'Afrique germanophone enfin en partie puis l'Afrique anglophone et donc alors comment comment est-ce qu'ils font leur calcul je ne suis pas du tout spécialiste je ne m'aventurerai pas là-dedans mais que cette auditrice aille voir de ce côté du côté de ces rapports c'est lié à l'augmentation démographique aussi je ne sais pas si Kanaïcha ou Hassan vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions-là oui moi je voulais juste dire que même si c'est effectivement un rapport que j'ai vu passer également je pense que ce n'est pas le français ou la francophonie mais les francophonies comme M. Kouyaté le disait plus tôt et je pense qu'on aura des espèces de variantes de créoles parce que tous ces peuples du continent ont une double culture et parleront un français qui sera différent du Sénégal au Mali de la Côte d'Ivoire à je ne sais quel autre pays sur le continent et donc ça ne sera pas ça sera une base peut-être linguistique française mais je pense que ça ressemblera plus à un langage métissé à un langage créole comme on peut déjà le trouver au Sénégal aux Antilles notamment c'était juste une petite précision tant mieux justement parce que le créole vous avez l'exemple qui est très intéressant de la Guadeloupe et de la Martinique quand vous lisez les livres de Paté de Charmoiseau d'Edouard Glissant je veux dire ils ont réinventé une langue ce créole enrichit la langue française donc tant mieux qu'il y ait du créole et que ces langues à venir soient du créole quand je parle du développement du français en Afrique moi je n'espère pas que ça soit la langue de Montaigne ni celle de Charles Baudelaire surtout pas non il faut que ça soit une langue qui soit truffée de tous les imaginaires de tous les mots bien sûr heureusement c'est comme ça qu'une langue vit il y a justement une lecture pardon excusez-moi Hassan non non je voulais dire c'est de ce point de vue là que nous on se place au francophonie des écritures à la scène c'est une langue qui ouvre les imaginaires c'est une langue qui oui c'est là que c'est intéressant et effectivement pour ajouter quelque chose et quand on bouge beaucoup par exemple moi je suis en train de mettre en place un festival francophone en Inde avec l'Institut français de l'Inde jusqu'à Pondichéry quand on entend le français là-bas on l'entend et c'est génial mais on entend du français de plus en plus encore en Asie on entend du français vous savez qu'en Corée du Sud j'ai rencontré de plus en plus des francophones il y a cette comment on appelle cette coquetterie de la langue française qui fait la différence entre le francophile et le francophone moi je dis j'entends des francophones j'entends du français et j'ai entendu du français en Asie de plus en plus j'entends du français en Europe de l'Est donc je suis totalement d'accord avec M. Assouline que oui on a peur de l'anglais moi je ne vois pas pourquoi en tout cas dans mon quotidien c'est non 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 au contraire j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus d'ailleurs mais alors justement il y a une il y a une lectrice une spectatrice qui demande M. Assouline n'avez-vous pas peur que dans le futur aussi nous ayons un français d'aéroport comme vous parliez avant de l'anglais d'aéroport non non je ne le crains pas parce que enfin on n'en est pas là il ne s'agit pas de il ne faut pas craindre la créolisation de la langue française ce n'est pas du tout du globish je veux dire c'est déjà le cas et ce qui se passe c'est quelque chose de magnifique enfin dans la création encore une fois la littérature ça va même pour moi qu'on le croit quand vous lisez Albert Cohen vous n'allez jamais dire d'Albert Cohen que c'est un auteur francophone bon il était suisse à Racro mais il était originaire de Salonique mais dans la littérature dans l'écriture d'Albert Cohen il y a des tas de mots qui viennent d'ailleurs pour même il faut se déplacer vous savez il faut avoir un regard éloigné faire un pas de côté pour voir aujourd'hui on considère que l'un des plus grands c'est le plus grand poète de langue allemande la seconde partie du XXe siècle c'est Paul Celan j'en parle parce que c'est mon poète de chevet Paul Celan était d'origine juive et roumaine il venait de Tchernovic il a bouleversé la langue poétique allemande en la truffant de mots roumains parfois polonais ou russes hébreux yiddish et autres il faut faire violence à la langue il y a un mot d'Alexandre Dumas il est permis de violer l'histoire qu'on lui disait vous faites vous violez l'histoire vous la transformez l'histoire l'histoire avec un grand H il disait il est permis de violer l'histoire à condition de faire de beaux enfants bon c'est le genre de chose que MeToo n'aurait jamais laissé passer enfin Dumas n'a pas connu MeToo bon ben la langue c'est pareil la langue il faut lui faire il faut lui faire violence sinon elle est figée elle est figée et donc si la langue française ne dépendait que des français de métropole ce serait dommage parce qu'elle n'évoluerait pas fort heureusement elle est irriguée par les imaginaires et surtout par le lexique je pense au lexique guadeloupéen etc créole mais c'est une merveille parce que ça les livres de Patrick Chamoiseau apportent énormément à la langue française énormément nous avons une dernière question je voudrais ajouter une petite chose à cela c'est que une langue qui ne s'enrichit pas qui ne s'ouvre pas aux autres langues ça devient une langue consanguine on sait ce que c'est que la consanguinité et ça devient malade mort c'est terrible donc cette langue et puis quand on écoute aujourd'hui on n'a même pas besoin d'aller dehors de la France pour entendre cette langue s'enrichir ça s'est enrichi avec des jeunes avec la musique actuelle ce qu'on appelle le rap le slam etc ça enrichit cette langue heureusement d'ailleurs et bien ça vient d'où ? ça vient des multiculturels qui se retrouvent dans ce qu'on appelle dans les banlieues dans les quartiers périphériques ça enrichit la langue et heureusement d'ailleurs je dis pour cette langue française très bien merci beaucoup donc nous avons une dernière question de Maria José Palma Borrego qui se pose des questions sur ce que vous avez dit Pierre sur l'écriture et la place des femmes dans la publication dans l'édition donc elle dit bonjour je suis espagnole d'origine mais j'écris en français et en espagnol et vous pensez donc et qu'en pensez-vous que pensez-vous des difficultés de publicité des femmes même si nous nous autorisons à envoyer des manuscrits est-ce qu'ils sont tous mauvais ? qui contrôle les industries culturelles ? si on reste dans l'idéal c'est parfait mais ce n'est pas le cas donc elle a l'air de penser que c'est pas seulement une question de femmes qui n'osent pas c'est aussi une question de préjugés qui resterait en vigueur dans l'édition qu'est-ce que vous lui répondez ? c'est faux il n'y a pas de préjugés vous savez les manuscrits arrivent dans les maisons d'édition comment savez-vous qui lit les manuscrits ? il y a des hommes et il y a des femmes et il y a de plus en plus de femmes dans les maisons d'édition à qui on distribue des manuscrits qui les lisent et je peux vous assurer que leur premier critère c'est la qualité de la langue et ensuite l'originalité de l'histoire etc mais savoir que l'auteur est un homme ou une femme c'est même pas que c'est secondaire ça ne compte pas ce n'est pas un critère et on parle de contrôle il n'y a pas de contrôle parce que vous croyez qu'il y a un type tout puissant là-haut qui dirige tout ça en disant attendez pas plus de 20% de femmes non mais non ça ne se passe pas comme ça du tout donc il faut arrêter là il n'y a pas de et les comités de lecture dans les grandes maisons d'édition il y a beaucoup de femmes je ne connais pas la proportion ça ne pose pas de problème vraiment ça ne pose pas de problème merci beaucoup on va devoir conclure donc je vous remercie à tous d'avoir participé je crois que ça a été un débat vraiment très très intéressant je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire sur la question donc j'espère qu'on aura d'autres occasions d'en parler à l'avenir merci merci beaucoup Kanaï Chassi merci beaucoup Astane Kessi Kouyate merci beaucoup Pierre Astéline ça a été vraiment un plaisir de vous avoir ici et merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire je vous souhaite une très bonne soirée merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir et merci merci à tous ceux qui ont participé